Le prochain maillon de la chaîne sera Sylvain Panis, qui est un directeur de médiathèque, de la médiathèque de l'agglomération du Grand Arbonne. C'est quelqu'un d'important dans la chaîne du livre pour tous, je crois. Le réseau de lecture publique du Grand Arbonne, c'est un chantier qui est en cours de construction. C'est d'abord la médiathèque du Grand Arbonne. C'est une médiathèque intercommunale, qui a pour vocation à desservir les 39 communes du Grand Arbonne. Sur ces 39 communes, on a une trentaine de points lecture et de bibliothèques de toutes tailles. Et parmi cette trentaine de bibliothèques, on a 10, 12 qui ont déjà pris le train du réseau de lecture publique. Sur des services divers, on a un site internet, un site internet commun qui permet de partager des actions culturelles, de diffuser de l'information pratique. Et alors, très bientôt, début janvier, on aura une carte unique qui permettra aux adhérents des bibliothèques partenaires d'emprunter dans les différentes bibliothèques. Et cette carte unique sera gratuite pour tous. Donc on passe à la gratuité. Pour nous, c'est un moment très important. La médiathèque, c'est un lieu de décloisonnement. Typiquement, notre mission et notre rôle, c'est décloisonner les publics. C'est un lieu de mixité. Donc c'est un lieu de loisir, de culture, de sociabilité. Avec pour horizon le développement de l'autonomie intellectuelle des personnes. Indirectement ou directement, on forme des personnes ouvertes, on forme des citoyens, on forme des personnes responsables. Donc la place de la bibliothèque dans la chaîne du livre, on se situe à peu près au même niveau que les librairies. C'est-à-dire qu'on est sur le front, en quelque sorte, on est en face des publics, en face des personnes. Donc on propose des collections, des livres, CD, musique, cinéma, qui ont passé le filtre des auteurs, éditeurs, diffuseurs, etc. Alors on développe aussi des actions en direction des publics dits empêchés. Des personnes qui, pour des raisons diverses, sont obligées de rester à proximité de leur domicile ou d'un établissement à l'hôpital, en zone pénitentiaire. En maison de retraite, etc. Et on a des machines de lecture dédiées au public en situation de handicap, qui numérisent le papier, le livre, le document, et qui vocalisent le document. C'est des machines mobiles, donc les usagers peuvent les utiliser n'importe où dans la médiathèque. On n'a pas d'espace dédié aux personnes en situation de handicap. Tous les espaces sont accessibles à ces publics. Et on a le volet patrimonial, effectivement. On a à peu près 30 000 documents anciens et un peu plus de 300 manuscrits. On a pour rôle de conserver ces documents et de les communiquer. Alors c'est parfois un peu contradictoire, conserver, communiquer. Mais on a des solutions. On a une bibliothèque numérique qui se met en place, qui permettra de diffuser des numérisations de ces documents anciens. On est un des seuls espaces comme ça, non marchands, ouverts, libres et culturels dans une ville. On pourrait penser du coup qu'il y a une concurrence entre libraires et bibliothèques. Ce n'est pas vrai. Il y a une complémentarité. Et quand les librairies se portent bien, les bibliothèques se portent bien. Et inversement, quand la bibliothèque se porte bien, la librairie se porte bien. Donc en librairie, un auteur, il va être présent deux semaines, trois semaines, un mois, idéalement plusieurs mois. En bibliothèque, les livres des auteurs sont visibles plus longtemps qu'en librairie. Concrètement, par exemple, on va défendre des éditeurs novateurs comme Ifraction, qui prend des risques, qui osent publier des auteurs peu évidents sur un format numérique qui n'est pas forcément simple. Nous, on va le défendre, on prend le relais, on va le défendre et on va en faire la promotion dans les espaces de la médiathèque et faire une médiation auprès des publics pour qu'ils découvrent également ces nouveaux auteurs, ces nouveaux éditeurs. Le prochain maillon de la chaîne sera Patrice Boulestin, directeur du développement culturel au Grand Arbonne. Pourquoi ? Parce qu'il participe à l'organisation, à la mise en place du Salon du Livre et de la Genèse du Grand Arbonne, qui a lieu tous les ans en mai et qui est un formidable lieu de rencontre et de promotion de chacun des acteurs du livre.